Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec les top actions, d'accord, dans le secteur des services de télécommunication. Mais maintenant, en Europe, quand je parle de top actions, attention, il faut qu'on se dise une chose. Ça veut dire uniquement ce sont des entreprises qui mériteraient avoir une place dans vos watchlists, OK ? Donc, je le mets ici, pourquoi ? Parce que c'est très important ici de lire déjà sur la compagnie, de regarder les étapes financières, parce que toutes les entreprises que je vous présente ici aujourd'hui ne sont pas sous-évaluées. Mais vu que c'est le service des télécommunications ici, qu'on a parlé du secteur ici, du point de vue des États-Unis, je pense que celles qui sont en Europe présentement ont à peu près, entre parenthèses, les mêmes soucis, doivent relever à peu près les mêmes défis que leurs collègues américaines et canadiennes également, OK ? So, dites-vous que peut-être qu'elles également ont des dépenses en infrastructures très élevées ici. Et il faut vous dire que dans ce secteur d'activité, en fait, il y a un avantage concurrent, enfin, comment on dit ça ? Elles ont un avantage concurrentiel, OK ? Mais cet avantage concurrentiel a tant à être dilué parce que c'est une industrie qui est indisciplinée. La concurrence ici est, voilà, elle est rude. Elle est vraiment rude. Donc, il faut avoir un dirigeant qualitatif, d'accord ? Et il faut avoir un dirigeant qui a la vision, non seulement de... Enfin, pas la vision, mais les capacités de pouvoir allouer le capital correctement. Donc, il ne faut pas un dirigeant qui va plus payer le dividende, qui va payer les dividendes, au lieu de réinvestir dans le business ici, dans l'infrastructure, etc. Ou bien qui va prendre de la dette pour payer les dividendes, alors qu'il doit investir dans l'infrastructure, ou bien pour acheter des actions, ou bien en faisant des mauvaises acquisitions. Donc, le dirigeant est très important. Si je vous ai montré ici les entreprises canadiennes, à quoi elles ressemblent, et vous avez vu que ce sont des lignes droites, donc en termes de marge revenu. Et je vous ai dit que moi, en termes de screener, moi, je suis très visuel. Donc, je ne mets jamais un screener avec, voilà, 10% ici de marge bénéficiaire, etc. Non, parce que je peux rater beaucoup d'entreprises. Je sais que le screener, en fait, il prend en considération le moment T. Or, il y a des entreprises qui ne vont pas passer le screener, mais qui sont peut-être intéressantes. Donc, mon screener est très basique, c'est le revenu et la capillation boursière. Aussi simple que ça. Et maintenant, je vais ligne par ligne pour essayer de voir laquelle pourrait m'intéresser ou pas. Ok ? Donc, je rappelle que dans ces entreprises-là, quand vous allez les prendre, questionnez la politique d'allocation du capital. Donc, ne regardez pas juste le dividende, parce que je ne me suis pas fié au dividende pour sélectionner ces entreprises-là. Je me suis fié ici à la stabilité des marges, à la stabilité des revenus. Ok ? Donc, j'ai pris ici comme critère simple, revenu, capitulation boursière. Le reste ici, c'est juste un titre d'information. Donc, je veux juste pouvoir les voir directement ici. Donc, je n'ai pas mis ici de limite strict. Ok ? Donc, j'ai sélectionné ici l'Europe, ainsi que les compagnies diversifiées dans les services de télécommunication et les compagnies exercées dans les services de télécommunication. Ok ? Donc, je vais aller d'ici, d'accord ? Vous voyez qu'il y a à peu près 29 entreprises ici qui passent le screener, d'accord ? Donc, il y en avait au début, il y avait 95. Quand on sélectionne par rapport aux revenus, moins à peu près 1 milliard, parce que techniquement, vu que c'est une industrie qui est assez compliquée, je n'ai pas envie de m'intéresser aux entreprises qui ont moins d'un milliard, ok ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entreprise qui serait intéressante là-bas, mais je ne veux pas les prendre, d'accord ? Je préfère me concentrer sur les plus grosses. Donc, ici, on était à 31. Après avoir mis la capitalisation boursière à 1 milliard, on tombe à 29. Donc, là, il nous reste 29 entreprises. Donc, je vous dis déjà, j'ai 16 entreprises sur la liste ici, ok ? Donc, la première entreprise sur la liste, moi, celle qui m'a plu en premier, c'est vraiment celle-ci. C'est Elisa Hoich. Donc, techniquement, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais étudié, ni quoi que ce soit. Mais regardez, pour moi, c'est à ça que devrait ressembler une compagnie de télécom. Mais ne vous fiez pas juste au revenu. Le revenu, il aurait pu être stable. Les marges ici, surtout les marges brutes, elles sont stables. Parce que s'il y a une concurrence par les prix, ça commence par les marges brutes. Ça commence par les marges brutes. Donc, ici, les marges brutes sont stables, ok ? Maintenant, je vais aller regarder les marges EBITDA par rapport à l'EBITDA ici. On constate que la dette nette est complètement gérable. Ça fait 10 ans qu'on reste à un niveau assez correct. Vous regardez les marges ici, la ligne en violet. Donc, les marges d'EBITDA sont également stables. C'est ça que je recherche sur une compagnie, d'accord ? Je veux la stabilité avant tout des marges. Je ne veux pas des marges en zigzag comme dans cette zone-ci, vous voyez ? Ce n'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux, cette partie-ci, ok ? Donc, je vais juste mettre mon curseur ici, highlight cursor, voilà. Donc, cette partie-ci ne m'intéresse pas, c'est ça que je veux. Donc, je sais qu'en 2007, ce n'était pas facile. Mais depuis cette année-là, ces années-là, regardez, sur les 10 dernières années, 12 dernières années, on est stable, ok ? Regardez également les free cash flow, c'est une bonne chose ici parce que l'argent rentre et ça ne fait qu'augmenter. Donc, j'aime cette entreprise aussi. Mais quand je la regarde, elle me semble déjà être un tout petit peu surévaluée. Mais attention, peut-être qu'il y a une histoire de croissance derrière, d'accord ? Donc, il faut faire attention par rapport à ça parce que la croissance est très élevée ici. Donc, Elisa Hoj, c'est vraiment celle qui m'intéresse dans toute la liste que je vais vous donner tantôt. Je préfère vous le dire dès maintenant. Maintenant, après ça, je vais sélectionner quelle entreprise. Donc, j'ai pris ma petite liste ici. J'ai Elisa Hoj, j'ai 1&1 AG. 1&1 AG, ici, c'est une compagnie également, c'est une compagnie allemande, ok ? Donc, le titre symbolique, c'est 1U1, d'accord ? U comme union, donc ici. J'aime également ce que j'ai vu, d'accord ? Quand on regarde le revenu, stabilité des revenus ici, même si on a les marges de bout ici qui sont décroissantes à ces niveaux-ci, mais sans doute qu'il y a une bonne raison ici. Donc, il faut questionner cela, ok ? Quand on regarde ici les marges de bout, les marges de débita ici, on a une certaine stabilité. Ça, ça coïncide également avec la partie qui avait la marge de bout moins élevée. Donc, il faut questionner vraiment ces années-là. La dette nette est de zéro. Vraiment, ils n'ont pas de dette nette. Et il faut même questionner la dette nette en question. Il faut aller regarder ici au niveau des... Pourquoi ? Parce que les dettes nettes de zéro, franchement, ça m'intrigue un tout petit peu, ok ? Donc, il faut aller regarder ici au niveau de la dette nette même, quel est le niveau de dette nette qu'on a présentement ici. Donc, semble-t-il qu'ici, en date d'aujourd'hui, on a du cash nette à la fin de la journée, ok ? Donc, ici, quand on regarde les net income et les free cash flow parlent le même langage. On a une certaine stabilité. Mais vous voyez que c'est moins fluide que sur Elisa, ok ? Mais, n'empêche qu'on peut comprendre que c'est une activité assez compliquée ici. Donc, la moyenne ici, aux en tout des 300 millions par là. Donc, on peut voir ici que si on prend à 10 fois les bénéfices, on se rend compte que le PER ici est peut-être moins élevé et il y a peut-être une opportunité d'investissement ici juste à 10 fois les bénéfices, même pas autre chose. Donc, 1&1 AG pourrait être intéressante ici, ok ? Donc, après 1&1 AG ici, quelle entreprise je vais prendre ? On va aller rapidement. FreeNet. FreeNet également, c'est une entreprise qui exerce dans le secteur, ok ? Qui exerce également dans ce secteur-là. De toute façon, toutes les entreprises exercent dans le secteur des services et des communications. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Est-ce que c'est juste Internet ou bien c'est Internet et la téléphonie mobile ? Donc, il faut voir ça ici. Donc, quand on regarde les chiffres de FreeNet, vous remarquez la même chose au nom de la stabilité ici à tous les niveaux. Donc, j'aime bien ce que j'ai vu également ici. C'est pour ça que je l'ai mis sur la liste. Donc, l'autre entreprise qu'on va mettre sur la liste ici s'appelle Obel. Donc, Obel ici. Donc, quand on prend ici le ticket symbol O-B-E-L. Donc, je pense que Obel ici, c'est Orange Belgium. Il me semble que Orange a racheté Orange Belgium. Je ne sais pas. Bref. Est-ce que Orange Belgium, est-ce que Orange SA, donc Orange venant de la France ici, est-ce qu'ils ont des participations dans Orange Belgium ou également des participations dans Orange Pologne ? Ce qui veut dire qu'Orange a peut-être des actifs cachés également ici parce qu'elle pourrait les monétiser. Moi, quand je vois ceci, je me rends compte que nous avons peut-être une entreprise ici qui pourrait que sous-évaluer parce qu'elle peut rapporter au moins une centaine de millions d'euros par an. Elle n'a presque pas de dette ici. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir ici. Mais il faut creuser ça. D'accord ? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est fait racheter dernièrement. Je pense que j'ai dû voir une nouvelle comme ça ici. Donc, la prochaine sur la liste ici, c'est Proximus. Pour Proximus ici, j'aime bien ce que je vois sur Proximus. D'accord ? Mais Proximus paye un gros dividende qui, selon moi, devrait être coupé. D'accord ? Donc, j'aime bien la stabilité que je vois ici. Mais Proximus devrait peut-être réduire ce dividende. Mais il faut également regarder une chose ici. C'est qu'on a une baisse des revenus ici. Pourquoi ? Mais quand je regarde sur les dix dernières années, je peux me dire qu'on a une légère stabilité ici parce que ça, c'est la période de la pandémie. Ok ? Donc, il faut questionner cela. Mais bon, Proximus pourrait être une entreprise assez intéressante à observer tantôt. Ok ? Donc, ça, c'est pour Proximus ici. Et quand on le prend ici par rapport à ce qu'il dégage par an, ils ont à peu près 500 à 600 millions par an qu'il dégage ici. Donc, si on le prend à dix fois les bénéfices ici, on peut se dire qu'on enlève la dette. On peut se dire qu'on est correctement évalué ici. Et là, on a dix fois les bénéfices uniquement. Ok ? Donc, ça, c'est Proximus. Donc, la prochaine entreprise sur la liste ici, on va prendre, c'est UTDI. Je pense que c'est United Internet, UTDI, compagnie allemande ici. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici sur la compagnie allemande ? Donc, on voit croissance, stabilité des marges, la dette nette est à peu près stable ici, la marge EBITDA est à peu près stable. Et on a une augmentation ici des bénéfices nets et des free cash flow. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à les creuser. Donc, je suis très visuel. Donc, quand je vois ça ici, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a peut-être quelque chose à aller regarder ici en profondeur. D'accord ? Donc, je pourrais regarder ça calmement. Mais déjà, à partir de ce niveau-ci, je prends l'entreprise, je la mets à côté. Je dis qu'ok. Ça, là, je pourrais la regarder en profondeur. Donc, ici, après ça, on a TKA. Donc, TKA ici. Donc, TKA, c'est quoi ? TKA. Donc, TKA, c'est ici. C'est Telecom Austria. D'accord ? Donc, Telecom Autriche. Donc, stabilité des marges, croissance des revenus ici. Vous voyez que la dette nette diminue. Donc, la partie en vert ici. Donc, la marge EBITDA ici augmente en termes de marge. C'est intéressant à regarder. Et vous voyez que les free cash flow suivent avec les net income. Intéressant. Je pense même que je la mettrai sur la liste en seconde partie avec, comment on appelle ça ? Avec ELISA, TKA, 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 TKA et 1&1. Donc, ce sont des entreprises qui font déjà partie de mon top 3 ici. So, on continue sur la liste ici. On a O2D. Ok. O2D, ici, c'est quoi ? O2D. Ok. O2D, c'est Telefonica Deutschland. Ok. D'accord. J'espère bien que Telefonica Deutschland sape son origine. Ici, c'est vraiment... Ok. C'est vraiment Deutschland. Ok. Parfait. Donc, on parle de Deutschland. Donc, on est en Allemagne. C'est normal. Donc, ici, Telefonica Deutschland. Qu'est-ce qu'on observe ici ? On voit ici qu'on a une stabilité des revenus, une stabilité des marges. Ici, la dette nette est à peu près gérable. Ici, vous voyez que la marge EBITDA est stable également. Les free cash flow suivent également. Même si les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Mais à la fin de la journée, ce sont les free cash flow qui comptent ici dans cette industrie. D'accord ? Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Donc, quand je vois ici, on a à peu près 1 milliard de free cash flow à 10 fois les bénéfices, moins la dette nette ici. On pourrait se dire que l'entreprise est peut-être correctement évaluée. Ici, sinon, on pourrait même représenter une opportunité d'investissement. Vous allez voir 45 fois les PER, les forward PI. Mais attention, ça prend en considération les PER, les bénéfices net or. Ce sont les free cash flow qu'on devrait regarder ici. Donc, questionnez les free cash flow ici en profondeur. Mais moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu ici. Peut-être qu'on va la mettre en 4e position ici parmi les entreprises qu'on pourrait regarder en priorité. Donc, après ça, on a KPN. 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 Donc, KPN. Ici, cloning, quiche. Je ne sais même pas comment lire. Excusez-moi. Donc, c'est une compagnie ici néerlandaise. Donc, vous voyez ici. Pourquoi est-ce que je l'ai mis sur la liste ? Vous allez me dire, mais Thierry, le revenu baisse. Oui, le revenu baisse. Les marges brutes augmentent. Les marges EBITDA également augmentent. La dette est à peu près stable ici. Et quand on regarde du point de vue des free cash flow et des bénéfices nets, les free cash flow sont stables. Pourtant, la dette nette diminue depuis plusieurs années. Quand vous prenez le niveau de dette nette ici, on est quitté à peu près de 8 milliards. On est aux alentours ici de 5 milliards. Donc, presque la moitié ici. Pourtant, les free cash flow sont restés les mêmes. Enfin, dans une certaine mesure. Donc, 1 milliard ici. On est resté ici à peu près aux alentours de 1 milliard à ce niveau-ci. Donc, on a à peu près le même niveau de free cash flow. Il faut d'abord voir pourquoi est-ce que ça a diminué. Peut-être parce qu'une entreprise a vendu certains symboles de ses activités ici. Donc, faites attention à ça. Il ne faut pas juste regarder ça comme si tu dis que non, ça c'est une entreprise qui est décroissante. Non, il faut aller creuser un tout petit peu. Moi, quand je l'ai vu ça ici, je me dis que ok, ça c'est quelque chose que je pourrais aller creuser en profondeur. Quand je le vois ici, 1 milliard, 10 fois les bénéfices ici, moins la dette nette ici. Voilà, ça pourrait être correctement évalué au pire des cas. Si on l'évalue jusqu'à 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, ça pourrait être correctement évalué en date d'aujourd'hui. Mais elle a une dette à peu près des 8-7 milliards ici. Le dividende, je ne sais pas si on le paye ici. De toutes les façons, je vous laisse aller regarder ça ici. Vous êtes déjà habitués sur la chaîne. Donc, ça c'est l'autre entreprise sur la liste. Après ça, on va mettre Tel. Donc, Tel ici, c'est quoi ? Donc, T-E-L, Tel ici. Alors, Tel, c'est Telenor. Donc, Telenor, S-A. Je pense que vous commencez à voir à peu près à quoi ressemble. Voilà, Telenor, S-A, stabilité des marches, stabilité des revenus. Vous remarquez, c'est que l'EBIDA ici est à peu près stable sur les dernières années. Mais ici, il faut questionner pourquoi est-ce que ça a diminué. Ça peut être par rapport à la conjoncture actuelle. La dette nette ici a augmenté ici. D'accord ? Enfin, attention. Ça, c'est dette nette sur EBITDA. Donc, quand l'EBIDA diminue ici, ça aura tendance à augmenter. Mais il faut bien aller regarder en termes de volume si on a vraiment pris un tout petit peu plus de dette. Mais ici, en termes de free cash flow, on a à peu près quelque chose d'assez stable ici. Donc, si on le prend ici, à peu près à 16 milliards par là, 10 fois les bénéfices, moins la dette nette ici. Enfin, si vous enlevez la dette nette, vous allez avoir quelque chose de très très négatif. Il me semble que la dette nette ici est à peu près de 130 millions. Donc, c'est un peu trop élevé ici. Mais attention, quand on regarde ici, on a à peu près une quinzaine de milliards qu'on peut rapporter. Sinon, parfois 20 milliards ici. Mais ça, c'est en termes, ça c'est en monnaie norvégienne ici, je pense bien. Donc, faites attention ici. Donc, regardez bien ça en profondeur. Donc, on peut rembourser la dette ici. Donc, il me semble que c'est à peu près correct ici. Donc, ça serait peut-être qu'une compagnie à aller regarder également en profondeur. Elle paye également un dividende de l'ordre de 10.24% ici aujourd'hui. Est-ce qu'elle devait payer 10% ici en dividende ? Là, par contre, je ne suis pas très d'accord. Mais bon, il faudrait aller regarder ça en profondeur. Donc, maintenant, en termes, après ça, on a VTWR. Donc, VTWR ici, VTWR, ce n'est pas une compagnie de télécommunication. Ce sont des tours de télécommunication. Donc, un peu comme à l'American Tower, mais sauf que je ne pense pas qu'elle ait le tick de rate ici. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est une nouvelle compagnie ici. Elle peut être mise en observation. Observez là juste, ce n'est pas une compagnie. Voilà, il faut bien, les entreprises qui viennent juste des côtés, un an de cotation ici, ça m'intrigue un tout petit peu. D'accord ? Parce que je préfère la laisser mûrir pendant quelques années ici. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'on ait une opportunité d'investissement de toutes les façons ici. Bon, ce n'est pas le but de la vidéo. C'est juste de vous mettre entre... Les tours de télécommunication représentent souvent de bons business. D'accord ? Mais il faut les acheter au bon prix. Ok ? Donc, on peut la mettre ici. Mais je pourrais également parler d'une entreprise qu'on appelle Sellnex. Celle-ci. Donc, Sellnex Télécom, ce sont des tours de télécommunication également en Espagne. Mais attention. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis sur la liste, c'est que vous remarquez que les marges sont augmentes, les revenus augmentent, la dette nette, voilà, elle augmente techniquement. On est à 8 fois ici. Mais les marges EBD ont tendance également à augmenter. Mais on n'a pas de free cash flow. On n'a pas de free cash flow ni de net income. C'est négatif. Donc, cette entreprise, elle ne va pas m'intéresser de toutes les façons. Mais je la mets en observation. Elle pourrait peut-être m'intéresser quand elle va revenir à un niveau de rentabilité assez correct. Mais aujourd'hui, c'est uniquement pour la watchlist. Et encore, pour qu'elle puisse passer l'étape suivante, il faut absolument qu'elle soit bénéficiaire comme les American Tower, comme les Crown Castle, etc. Donc, ça reste en observation. Mais je ne pense pas l'avoir mis sur la liste ici. Mais vu que ça va dans le même sens que VTWR. Donc, on continue ici. Ok, j'avais mis Sellnex ici, c'est parfait. On continue avec Orange. Donc, Orange, on l'a étudié dernièrement ici. Je ne pense pas qu'on va dire plus de choses que ça. Mais oui, certaines personnes vont dire, oui, mais Orange, pourquoi tu prends Orange sur la liste ? Orange ne peut avoir des actifs cachés. De toute façon, toutes ces entreprises peuvent avoir des actifs cachés. Faites attention. Parce que les licences de télécommunication ont de la valeur. D'accord ? Elles peuvent avoir des actifs cachés comme Telefonica, SA, qui a énormément d'actifs cachés. D'accord ? Donc, c'est peut-être un asset play à ce niveau-là. Mais attention, il faut avoir le cœur bien accroché ici. Donc, quand on regarde Orange, pas Orange de cette année-ci, pas Orange d'il y a 2007-2008 ici, Orange d'il y a des dix dernières années ici. On a quelque chose d'assez intéressant. On a une stabilité des marges ici. La dette nette est assez gérable à ce niveau-ci. Et voilà, le free cash flow ici, on a aux entours de 2 milliards par an de dégagé à 10 fois les bénéfices. Ici, on va se dire que c'est une entreprise qui pourrait correctement évaluer ici aujourd'hui. Donc, elle a les moyens de pouvoir payer la dette ici. Est-ce qu'elle devrait payer 7,55% de dividendes ici ? Point d'interrogation. D'accord ? Moi, j'aurais préféré qu'on paie moins en termes de dividendes qu'on rembourse en la dette ici. D'accord ? So, Orange, je la mets également sur la liste. Mais sachez que voilà, je la mets juste sur la liste comme ça. Ce n'est pas pour moi une entreprise extraordinaire. Et de toute façon, dans cette liste-ci, comme je vous l'ai dit, il y a Elisa, il y a One&One, AG, il y a peut-être également TKA qui ne m'ont peut-être plus. Donc, voilà peut-être. Je pense que je l'ai mentionné, les entreprise qui m'ont plus plu ici, là. Donc, vous savez à peu près lesquels aller regarder en priorité. On a Swisscom également. Dans Swisscom ici, je prends les Swisscom, 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 Swisscom. Dans Swisscom ici, vous remarquez que voilà, c'est assez réglé ici. Les marges au but augmentent ici à peu près depuis 2018. Donc, on a à peu près une dette nette qui est à peu près stable ici. Mais attention, la marge EBITDA diminue, mais elle est plutôt stable ici, sur des puits à peu près 2015. Il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'elle a diminué depuis cette période-ci. Mais là, on a une stabilité ici. Au niveau des revenus, même si la marge EBITDA a diminué, les marges, les free cash flow sont à peu près restées stables. On a un tour d'un milliard par là, un milliard cinq cents par là. Donc, actuellement, l'entreprise est légèrement surévaluée à mon goût. Mais n'empêche que ça pourrait être une entreprise intéressante à mettre dans la watchlist ici. Donc, ça, c'est Swisscom. Après ça, qu'est-ce qu'on a ? On a VOD. Donc, on a VOD dans Vodafone. D'accord ? Donc, Vodafone ou bien Vodacom. Donc, VOD ici, c'est quoi ? C'est Vodafone. OK. Donc, Vodafone ici, voilà. On a à peu près une stabilité des marges, stabilité des revenus. Voilà. La dette n'était à peu près stable ici. On a à peu près un niveau acceptable. Les marges EBITDA sont acceptables également. Les free cash flow sont à peu près à des niveaux assez corrects, aux en tout d'une dizaine de milliards par là. OK. Donc, si on prend à 10 fois les bénéfices ici, techniquement, on sera à 100 milliards. Moi, la dette n'est 60 milliards ici. Donc, on peut même avoir une opportunité d'investissement ici. Mais attention. Questionner l'opportunité d'investissement sans question. Il faut creuser un tout petit peu plus ici, là. Est-ce qu'elle n'a pas sous-investi par exemple ? Il faut aller regarder ça en profondeur. Mais Vodafone ici pourrait être intéressante. Ça m'intrigue un tout petit peu. D'accord. Elle a les moyens de payer ce dividende-ci. Est-ce qu'elle devrait donc payer le dividende en question ? Je dirais, ça dépend. Parce qu'en termes de dividende, elle paie à peu près 2 milliards ici. Alors qu'elle rapporte à peu près 10 milliards. Mais il faut aller questionner également peut-être qu'au niveau de la comptabilité. La comptabilité est peut-être mal faite ici. Bref, il faut aller regarder en profondeur. Il ne faut pas juste s'exciter quand on voit ce genre de choses aussi. OK. Il faut aller creuser un tout petit peu plus. Parce que quand je regarde ici en termes de dividende, pour une entreprise qui a à peu près la possibilité de payer 2 milliards chaque année, je me rends compte que le dividende ici a tendance à baisser. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, il faut aller questionner cela. Parce que le 2 milliards en question ici, on aurait pu le payer depuis plusieurs années. Parce que quand on dézoome un tout petit peu ici, on se rend compte qu'en moyenne, on a au moins 7 milliards. Mais attention, entre 2011 ici et 2017, on a connu des années difficiles. 2011 et 2007. Le dividende ici a baissé à partir de quelle année ? Voilà. On a attendu à peu près 2013 pour qu'il baisse. Mais on avait déjà connu une période assez difficile ici. Mais semble-t-il que les dernières années, c'est assez correct. Mais il faut aller questionner cela. OK. En tout cas, en dernier lieu ici, on a DTE. DTE ici, je pense que c'est Dutchland Telecom. DTE, normalement. Dutch Telecom. OK. Donc, sur Dutch Telecom, vous voyez également qu'on a une augmentation des revenus ici. Une stabilité des marges. La dette nette augmente de plus en plus. Ici, on a une stabilité des marges EBITDA ici. Les free cash flow également ont tendance à être croissant ici. Quand je prends ici à 10 fois les bénéfices, je peux me dire ici, si on enlève la dette, on pourrait avoir également quelque chose d'assez intéressant à regarder ici en profondeur. Mais n'empêche qu'il faut regarder la dette nette a augmenté ici. Je pense que peut-être qu'elle a fait l'acquisition ici. Elle a également acheté des licences de télécommunication pour la 5G. Peut-être, je n'ai pas lu, mais la dette nette, le niveau de l'augmentation, la dette nette m'intrigue assez ici. Elle a la possibilité de payer cette dette-là, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais ça a trop augmenté. On est de 50 millions à 160 millions. Il faut aller creuser un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a presque triplé en quoi ? En l'espace de 3 ans, on a triplé. Ce n'est pas normal. Il faut aller regarder en profondeur. Mais n'empêche que ça a triplé. Mais les marges sont à peu près stables ici. Enfin, le niveau d'endettement est à peu près correct ici. Donc, voilà à peu près la liste qu'on pourrait mettre ici pour les entreprises qui sont dans le secteur des services de télécommunication. Ici, peut-être que j'ai oublié certaines entreprises. Il n'y a pas Bouygues qui apparaît ici parce que Bouygues, c'est plus un conglo. Voilà, Bouygues Télécom ne va pas apparaître parce qu'elle est dans une entité ici qui représente à peu près une... C'est un peu comme un conglomérat. Donc, vous n'allez pas avoir la possibilité de l'avoir ici. Mais n'empêche que vous avez vu à peu près à quoi ressemblent les entreprises qui pourraient être intéressantes. On a une stabilité des marges, stabilité des revenus. On a une dette nette qui est assez gérable. Donc, tout est assez correct ici. Les entreprises qui ne sont peut-être pas correctes ici, vous allez voir celles que je n'ai peut-être pas citées. Vous allez voir juste pour un exemple ici. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre ici ? Bon, si on prend par exemple l'exemple de BT Group. Voilà, BT Group ici, le revenu diminue. On a une augmentation ici de la dette, d'accord ? Même si c'est à peu près gérable ici. Mais on a des exemples en termes de free cash flow ici. J'aurais même pu la mettre sur la liste ici, mais voilà. Je ne sais pas ce qui s'est d'abord passé ici, d'accord ? Premièrement, c'est assez... Ça me met un peu assez inconfortable pour moi. Mais bon, on a quand même une stabilité des marges ici. Même si, par palier, on remarque qu'on a une baisse sur les dernières années. La stabilité date à peu près de 2019. C'est donc uniquement trois ans. Ce n'est pas si exceptionnel que ça. Mais bon, pour ceux qui veulent aller creuser, aller plus loin, ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre en supplément ici ? Voilà, il y a des entreprises que je n'ai juste pas regardées ici. Quand on regarde Télécom Italia ici, des baisses des marges. Même si on a une stabilité des marges du but de l'augmentation de la dette ici, l'EBIDA diminue ici. Même si l'EBIDA diminue, ça peut être temporaire par rapport à la situation du moment. Mais ce n'est pas une entreprise qui a l'habitude de rapporter beaucoup d'argent également. Donc, il y a une pression au niveau des free cash flow. Bref, c'est compliqué. D'accord ? Donc, vous comprenez que ce business-ci est assez compliqué ici. Donc, tous les entreprises que j'ai mis ici, idéalement, je ne sais... Il y a peut-être deux ou trois que je vais peut-être garder sur ma watchlist parce qu'elles m'intriguent assez au niveau des marges. Donc, notamment Elisa en priorité, peut-être. D'accord ? Mais pour le reste, franchement, il faut vraiment qu'on me donne un prix d'entrée assez exceptionnel. Et le prix d'entrée exceptionnel ici, je vous dirais, si vous arrivez à les acheter à dix fois les free cash flow, tout en vous disant que les free cash flow peuvent être restables dans le futur, c'est assez correct. Ok ? Questionnez également la politique d'allocation du capital. Mais voilà, c'est une activité assez compliquée. D'accord ? Très, très compliquée. Donc, j'ai encore une préférence pour les compagnies américaines. Peut-être parce que j'ai déjà lu les rapports financiers ici. C'est pour ça que je les comprends mieux. Parce qu'ici, les chiffres, c'est bien. Mais il faut aller derrière les chiffres pour comprendre ce qu'on a ici. D'accord ? So, ceci n'est que mon avis par rapport à toutes ces entreprises-là. Donc, je vous laisse ici. Voilà. Mettez-les à note. Mettez-les dans vos watchlist ici pour celles qui vous semblent plus intéressantes ici. Et allez les étudier. Si vous trouvez une opportunité d'investissement ici, tant mieux. D'accord ? Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.